Hello les Warriors, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a à nouveau interviewé Camille Tallet, sage-femme, que vous avez découverte la semaine dernière. Elle est spécialisée en périnée et douleurs pendant les rapports sexuels. Ses thèmes sont hyper importants et on les connaît peu, alors on a décidé de l'interroger là-dessus. Bonne écoute ! Bonjour Camille ! Bonjour ! Vous êtes sage-femme, spécialiste du périnée et des douleurs pendant les rapports sexuels. Le périnée est une partie de notre corps qui est essentielle et pourtant on connaît encore très peu son rôle. Nous avons donc voulu échanger avec vous à ce propos pour mieux le connaître et pour comprendre son utilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le périnée ? Ah, grand mystère que notre périnée ! Le périnée, c'est en fait le plancher pelvien. C'est l'ensemble des muscles qui forment un losange qui vient fermer la cavité abdominale par le bas. Il s'étend d'avant en arrière, tubus, pubis, jusqu'au coccyx et de droite à gauche, d'une cuisse à l'autre. C'est un ensemble en fait mobile de muscles, de ligaments et de membranes qui sont tendus comme un hamac. Et il est formé par trois couches, un périnée dit superficiel, un périnée moyen et un périnée profond. Et ce périnée, il est percé par trois trous, le méa urinaire pour faire pipi, le vagin et l'anus pour aller à la selle, d'avant en arrière. Et chez l'homme, il n'est percé que de deux trous. Et quel est son rôle dans notre corps ? On entend souvent parler par rapport à la maternité, mais aussi par rapport à la sexualité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Tout à fait. Il joue un rôle essentiel, ce muscle du périnée. D'abord, il soutient les organes. Il soutient la vessie, l'utérus et le rectum. Ensuite, il assure la contraction des sphinctères qui régulent l'ouverture de ses différents conduits. Pour se retenir de faire pipi, par exemple. Ensuite, il augmente le plaisir sexuel. C'est-à-dire qu'un périnée plutôt tonique va offrir plus de sensations lors de la pénétration, mais il ne doit pas être trop tonique parce que le risque, c'est qu'il engendre des douleurs. D'accord. Et enfin, effectivement, le jour de la naissance, il sera tout à fait sollicité. Il va être étiré pour laisser passer le bébé, mais il va aussi lui servir de guide à ce bébé jusqu'à la sortie. Ah d'accord. Très bien. Et comment peut-on l'entretenir pour le tonifier, par exemple ? Alors, l'entretien, ça se fait dans le quotidien. Les gestes du quotidien, si on les fait correctement, ils font de la rééducation du périnée. Donc la première chose, il faut apprendre à le mobiliser. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut apprendre à le connaître, savoir où il est, savoir comment on fait pour le serrer, savoir comment on fait pour le relâcher. Et ce, je crois, depuis son plus jeune âge. Ça, c'est vraiment très important. Et puis après, il y a la fameuse rééducation du postpartum où on va apprendre. C'est vraiment le temps dédié à la connaissance du périnée. On va apprendre à serrer, relâcher. Et une fois qu'on a fini cette rééducation du postpartum, on va avoir comme notion que le périnée, ça doit être le starter de l'effort. C'est-à-dire que si je veux soulever un sac de course, il faut d'abord que je serre mon périnée et je souffle en gardant mon périnée serré pour soulever mon sac de course. Mais c'est pareil si je veux porter mon enfant, prendre un plat dans un placard. D'accord. Je commence par serrer mon périnée et ensuite, je fais mon effort. Comme ça, j'ai gainé mon périnée. C'est comme ça que, en fait, finalement, les gestes du quotidien vont le rééduquer. Mais attention de ne pas tomber dans l'excès inverse. C'est que le périnée, il ne doit pas être contracté 24 heures sur 24. Après, il y a une autre petite chose. C'est qu'il faut faire attention d'avoir un transit assez régulier, c'est-à-dire tous les jours ou tous les deux jours. Et puis, par exemple, de faire pipi au moins cinq à six fois par jour. Parce que si on passe notre temps à se retenir, on passe notre temps à serrer son périnée. Donc, c'est encore une fois pas bon qu'il soit serré non plus à l'extrême. Et puis, enfin, je crois que c'est une zone qu'il faut apprendre à chouchouter. Parce qu'on se met 15 tonnes de crème sur le visage. Si on a un périnée qui est inconfortable, il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup d'huile d'amandou, d'huile de coco, d'huile de jojoba pour assouplir cette zone-là. Ok, très bien. Vous disiez justement que quand on se retient trop d'aller aux toilettes, ça fait qu'on contracte notre périnée en permanence. Est-ce que quand on va souvent aux toilettes, du coup, il est moins tonique ? Non, on ne peut pas lier ça tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que quand on va faire pipi 10 fois par jour, il faut quand même se poser la question de, est-ce que mon périnée, il est assez compétent ? Parce qu'il faut quand même pouvoir être capable de se retenir. Et puis après, quand on va beaucoup faire pipi, il faut aussi se poser la question d'aller faire une analyse d'urine. Est-ce qu'il peut aussi y avoir une infection urinaire sous-jacente ? Donc, c'est ni trop, ni pas assez. Pipi, c'est 5-6 fois par jour. C'est ça qu'il faut retenir. Et caca, tous les deux jours, globalement. Voir tous les jours. Le reste, ce n'est pas trop normal. Et si le périnée est douloureux après la grossesse, puisque justement, il s'est écarté pour laisser sortir le bébé, comment peut-on le soulager ? Alors, il y a plusieurs choses. On a parlé de la position qu'on peut prendre après l'accouchement. Oui. C'est-à-dire qu'une femme, elle va avoir tendance à se mettre plutôt en demi-assise avec les jambes relevées pour avoir son périnée qui n'est pas en contact avec la chaise ou avec le matelas ou avec le canapé. Elle pourra aussi être très confortable à 4 pattes ou assise sur un coussin d'allaitement. D'accord. Il faut qu'elle trouve la position dans laquelle, d'abord, elle est confortable. Ça, c'est vraiment important. Après, on peut utiliser du froid. La cryothérapie, c'est quelque chose qui est vraiment connu. L'effet analgésiant du froid sur les douleurs, ça diminue l'œdème qui peut y avoir au niveau du périnée. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, attention de ne pas trop de froid parce que si on passe son temps à mettre du froid, ça fait une espèce de vasoconstriction qui peut ralentir la cicatrisation. Donc on se met du froid pendant 15-20 minutes et puis après, on l'enlève. Donc ça, ça peut être avec une poche de glace ou alors ces petits gels qu'on met des fois pour les entorses ou carrément, vous mettez de l'eau sur un coton ou sur une protection et puis vous la mettez au congèle. D'accord. Ça vous fait du froid. Après, il y a le chaud. Le chaud aussi, ça peut être très confortable, mais plutôt quelques jours après. Ça, c'est la femme qui va dire si elle préfère le froid ou le chaud. Ça permet aussi des fois d'améliorer le flux sanguin et de réduire l'œdème. Ensuite, il faut penser aux médicaments. Il ne faut pas les diaboliser. Prendre du paracétamol, c'est tout à fait autorisé. Des anti-inflammatoires aussi pendant quelques jours, même avec un allaitement. Il ne faut pas attendre d'avoir mal pour prendre un médicament. Il vaut mieux prendre en systématique pendant 24 à 48 heures plutôt que de courir après la douleur derrière. Puis après, il y a d'autres petites choses qu'on peut utiliser. On parle beaucoup maintenant de haute fréquence ou de radiofréquence ou técart thérapie. Ça, c'est des choses qui peuvent être présentes chez des sages-femmes ou chez des kinés. C'est des machines qui vont aider à réduire les douleurs du postpartum. Et puis, il y a tout ce qu'on aura fait comme massage du périnée en anténatal. Plus on aura massé le périnée, plus la patiente connaît son périnée avant, plus ça sera facile pour elle de mobiliser son périnée en postpartum. Et c'est vrai que si on fait des petits contractés relâchés, on fait un afflux sanguin, on fait un retour veineux. Ça aide quand même beaucoup à la cicatrisation. Et après, il y a plein d'autres moyens. L'ostéopathie peut être intéressante, l'argile, l'application d'anesthésique locale. Il y a plein d'autres petites choses qui peuvent être mises en place. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. On peut utiliser des fois de l'homéopathie aussi. De toute manière, il ne faut pas hésiter dans les maternités. Elles ont toujours plein de solutions. Et puis les sages-femmes libérales aussi, elles ont plein de cordes à leurs arcs. Super. Et justement, on en parlait. Certaines femmes ont parfois des fuites urinaires. Donc comme vous le disiez, ça arrive souvent après une grossesse. Mais ça peut aussi survenir sans. Dans ce cas-là, on recommande généralement de faire une rééducation périnéale. C'est souvent auprès d'un kiné. Comment ça marche ? Pourquoi le périnée est-il responsable justement des fuites urinaires ? Et est-ce qu'une sage-femme, je crois que vous le disiez tout à l'heure, mais est-ce qu'une sage-femme peut également faire des rééducations périnéales ? La rééducation périnéale, elle peut tout à fait se faire chez une sage-femme ou chez un kiné à partir du moment où la femme a accouché. D'accord. Ou après une fausse couche, ou après une vieillie. Mais à partir du moment où la femme n'a pas accouché, ça c'est exclusivement chez le kinésithérapeute. D'accord. Donc ça c'est important. Kiné et sage-femme, c'est aussi complémentaire que sage-femme et gynéco pendant la grossesse. Ok. Il ne faut pas hésiter à passer de l'un à l'autre en fonction des besoins. D'accord. Les fuites urinaires, elles peuvent apparaître en dehors du postpartum parce qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent modifier la tonicité du périnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, une patiente qui va faire un sport, qui sollicite beaucoup le périnée. Genre, elle se fait 25 minutes de trampoline par jour, ou elle va préparer le triathlon, ou le tour du Mont-Blanc, ou elle va faire de l'haltérophilie. Des sports qui vont avoir un impact vraiment sur le périnée. Donc ça, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel du périnée pour apprendre à gainer son périnée, pour pouvoir continuer de faire ces exercices-là. D'accord. Il y a aussi les femmes qui se retiennent. On en a parlé tout à l'heure. Une femme qui se retient énormément de faire pipi, eh bien, en fait, elle va avoir un périnée tellement tonique qu'au moment où elle en a besoin pour se retenir, elle ne peut pas se contracter plus. Hop, il y a une petite fuite d'urine. Donc là, dans ces cas-là, il va falloir apprendre plutôt à le relâcher pour qu'au moment où on en a besoin, il ait toute sa capacité de contraction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis après, il y a l'âge qui fait que les tissus peuvent être un petit peu plus souples. D'accord. Donc, il peut y avoir des petites fuites urinaires. C'est toujours intéressant de faire ou de refaire une rééducation du périnée avant de se lancer dans une éventuelle chirurgie. Très bien. Et justement, je pense à ça parce que vous parliez du sport. J'entends souvent que les abdominaux, comme on fait généralement, en fait, c'est mauvais pour le périnée. Est-ce que vous savez comment faire pour que ça n'abîme pas le périnée, justement ? Alors, moi, personnellement, je connais la théorie. Après, il y a plein de gens qui sont formés à ces abdos qu'on dit hypopressifs. Il y a une grande dame qui s'appelle Bernadette de Gasquet qui a écrit plein d'ouvrages sur le périnée, justement, ou sur comment faire ses abdominaux de manière intelligente. D'accord. L'idée, c'est qu'il ne faut pas mettre de pression sur le périnée et que comme on l'a dit pour son sac de course ou pour son bébé, au moment de l'effort de l'abdominaux, il va falloir serrer son périnée, souffler et ensuite, on fait son effort. Mais ça, de toute manière, maintenant, quasiment dans toutes les salles de sport ou dans tous les sports qu'on peut voir là sur les réseaux sociaux, on vous dit de faire attention à votre périnée. C'est parce qu'on sait que le sport abîme le périnée si c'est mal fait. Et c'est vraiment important. Et autant, en post-accouchement, on va recommander de faire du yoga, du pilates, qui sont des sports qui vont engager le périnée parce que c'est très bon comme rééducation du périnée. D'accord. Donc le sport, c'est bien, mais le sport bien fait. Très bien. Mais encore faut-il qu'on comprenne comment contracter son périnée. Mais ça, c'est le cœur du problème. C'est pour ça qu'on disait la consultation chez la jeune fille à 15 ans. Oui. Parce que si on sait comment on fait pipi et comment on fait caca, on a tout gagné dans la vie. Oui. C'est vraiment important parce que la constipation de la jeune fille, ça peut être un périnée qui est trop tonique parce qu'elle se retient toute la journée pour ne pas aller faire pipi à l'école, par exemple. D'accord. C'est une des raisons. C'est vraiment important. Je crois que ce périnée, le découvrir en post-accouchement, c'est presque dommage. Oui. Oui, c'est sûr. Ça fait partie de son corps. On n'est pas un buste sur deux petites pattes. Donc non, non. C'est pas mal si on peut aussi connaître son périnée. C'est sûr. Surtout si ça retient tous les organes. C'est quand même un rôle vraiment... Ah, c'est pas mal, hein. Primordial. Oui. Se retrouver avec l'utérus entre les jambes, c'est jamais très gamin. C'est sûr. On est bien d'accord. En regardant votre site internet et votre compte Instagram dont on parlait tout à l'heure, périnée bien-aimée, j'ai appris que le périnée pouvait être lié aussi parfois aux douleurs pendant les rapports sexuels. Donc vous, vous êtes spécialiste des douleurs pendant les rapports. Il y en a plusieurs. Le vaginisme, la dyspareunie, la vulvodinie, la vestibulodinie ou vestibulite. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont toutes ces maladies, en quoi elles sont toutes différentes et quel est le lien avec le périnée s'il y en a un ? Alors, il y a bien sûr un lien avec le périnée. Si ce n'est que le périnée en est la cause, d'accord ? Un périnée trop tonique, de manière générale, c'est source de douleurs. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la rééducation, c'est bien, mais attention, le périnée trop tonique, ça peut donner des douleurs. Donc comment se manifestent ces douleurs ? Elles peuvent être à l'entrée du vagin, vraiment au vestibule. Elles peuvent être sur la vulve, au niveau des petites lèvres, des grandes lèvres du clitoris. Et puis elles peuvent être sur le périnée, autour du vagin ou autour de l'anus. Ça peut être des sensations qui sont juste un simple inconfort à quelque chose d'une douleur intense ressentie, soit pendant les rapports sexuels, soit quand on touche la zone, ou spontanément, je suis assise sur ma chaise et bim, ça se met à me faire mal. Après, il y a différents types de douleurs. D'accord. Donc en fonction de l'endroit où elles se situent, et donc de la façon dont elles se manifestent. Et c'est pour ça qu'on va donner trois grandes catégories. La première, c'est la vulvodynie, non provoquée ou essentielle. Donc ça, c'est la douleur à la vulve qui provoque une sensation de chaleur, de brûlure ou d'irritation. Et cette douleur, elle est ressentie de façon constante. Elle est associée à une crainte ou à une peur excessive du rapport sexuel. Ensuite, on a la vestibulodynie provoquée. Donc ça, c'est une douleur intense du vestibule, donc à la région de l'entrée du vagin. Les femmes décrivent très spécifiquement où est-ce qu'elles ont mal. Et la douleur, elle peut prendre une forme de brûlure, de déchirement. Elle est ressentie plutôt au toucher, à l'insertion d'un tampon, lors d'un examen gynéco ou lors d'une pénétration. Et puis, elle peut persister plusieurs heures après le rapport. C'est une douleur qui peut être présente à partir du moment où on touche et vraiment longtemps, longtemps après le moment où on a touché. Et après, il y a les disparonies. Donc ça, c'est des douleurs ressenties pendant ou après la pénétration. Et elles sont d'une intensité qui est variable. On peut ressentir un inconfort jusqu'à une douleur très aiguë, tout à fait intolérable. Et qui peut rendre la pénétration difficile, voire impossible, à l'entrée du vagin ou même à d'autres endroits. À différencier du vaginisme. Le vaginisme, c'est une hypertonie des muscles du périnée qui est complètement involontaire. Sans pathologie, sans ressenti cutané. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on contracte le périnée pendant les rapports et c'est ça qui nous fait mal ou c'est qu'il est contracté en permanence ? En fait, il est contracté avant. C'est une contraction d'anticipation. D'accord. Donc le rapport, il n'y a pas. C'est quasiment impossible ou alors avec des douleurs qui sont intolérables. Globalement, le message, c'est que les rapports ne doivent pas être douloureux. D'accord. Et quelles peuvent être les causes justement de ces maladies ? Alors, l'origine n'est pas toujours connue. Par contre, on va quand même, nous professionnels de santé, essayer de chercher s'il y a quelque chose qui peut être à l'origine. Très souvent, c'est les mycoses à répétition ou en tout cas, l'abusement des traitements locaux, c'est-à-dire des ovules et des crèmes. Les femmes ont tendance à s'auto-médicaliser beaucoup sur « c'est rouge, ça me gratte, hop, je me mets un ovule ». Et ce n'est pas toujours une mycose. Ça peut être une simple, entre guillemets, sécheresse vulvaire. Et si on met un ovule là-dessus, c'est la cata. D'accord. Après, il y a l'hygiène excessive. Les femmes qui font faire des douches vaginales, se laver trois fois par jour, ça, ce n'est pas bon du tout. Il peut y avoir des allergies à des produits irritants, certains savons, certaines salaties hygiéniques, certaines crèmes. Il peut y avoir des changements hormonaux. Pendant qu'on allaite, par exemple, ou à la ménopause, les muqueuses vaginales peuvent être moins lubrifiées, moins hydratées. Après, il y a certaines maladies dermatologiques, notamment le lichens cléreux, qui est vraiment pourvoyeur de douleurs. Et aussi quand il y a la présence de fissures au niveau de la peau et des muqueuses. Après, il y a des facteurs psychologiques, comme le stress et l'anxiété, qui font qu'on est moins confortable sur cette zone-là. Il y a les déchirures, les épisiotomies lors d'un accouchement, les opérations, la chirurgie au niveau de la vulve. Bien sûr, les abus sexuels. Et puis après, tout ce qui est radiothérapie, chimiothérapie, curithérapie, qui peut avoir des conséquences sur la douleur vulvaire. D'accord. Ça me fait penser à quelque chose, quand vous parliez tout à l'heure des savons, justement, qui pouvaient être la cause de ces maladies. Et qu'est-ce que vous, vous recommandez comme moyen pour se laver comme savon ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, de manière générale, elle a un pH qui est plutôt alcalin. Par rapport au vagin, qui a un pH plutôt acide, plutôt 3,5-4,5. D'accord. Donc en fait, vous prenez le savon que vous voulez à partir du moment où il respecte la physiologie du vagin. C'est-à-dire qu'un savon pour l'hygiène intime, c'est pH physiologique et en dessous, c'est entre 3,5 et 4,5 à peu près. D'accord. En sachant, par exemple, le savon de Marseille, c'est un pH à 8. Ah, c'est énorme. Donc si vous vous lavez avec un savon de Marseille, derrière votre vagin, il va falloir qu'il cravache pour remettre de l'acidité. Après, on peut se laver que à l'eau claire. Il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que le savon, de toute manière, il ne sert à mettre que là où il y a des poils. Et que, moi je dis souvent à mes patientes, le pommeau de douche, il ne quitte jamais son attache. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre le pommeau de douche pour se faire un petit vagin bien rutilant et bien brillant. Ça ne sert à rien. D'accord. Donc le savon que vous voulez, à partir du moment où c'est un pH physiologique ou juste avec de l'eau. Mais souvent, les femmes, elles sentent quand il y a un savon qui leur convient ou pas. Oui. Et puis une fois par jour, maximum une fois par jour. Attention, ça c'est vraiment important. Et souvent, les femmes ont l'impression qu'elles vont se sentir mauvais. Prenez le challenge de faire une fois par jour sans faire de douche vaginale. Et vous allez voir qu'au bout de cinq jours, vous ne vous sentez pas plus que si vous étiez astiqué le vagin pour qu'il soit brillant. Et justement, ma prochaine question, c'était quels sont les symptômes. Mais vous en parliez tout à l'heure. Et comment peut-on reconnaître ces maladies ? Vous dites qu'elles sont toutes du périnée, mais savoir desquels il s'agit. Est-ce que vous avez des conseils pour les reconnaître justement ? Parce que peut-être qu'on peut penser que les douleurs viennent du même endroit. Globalement, les patientes, ce qu'elles disent, c'est qu'elles ressentent des brûlures, des échauffements, des irritations, une sensation de coupure. Une sensation comme d'un déchirement pendant le rapport sexuel. Qu'elles ont la sensation d'être un peu comme déflorées à chaque rapport. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on entend le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une douleur pendant le rapport, il faut consulter. Ça, c'est important. Et que le diagnostic est malheureusement, j'ai envie de dire, assez simple. Il n'est pas toujours bien connu parce que c'est quand même des pathologies qui sont récentes. C'est quelque chose dont on parle vraiment depuis quelques dizaines d'années. Donc tous les médecins ne sont pas au courant de comment on fait ce diagnostic et de comment on traite. C'est souvent pour ça qu'on ne fait pas toujours le diagnostic. Et le diagnostic, il est donc fait avec un coton-tige. Les sages-femmes, le gynéco, le médecin va prendre un coton-tige et il va toucher une petite zone très spécifique à l'entrée du vagin, qui est l'abouchement des glandes de Bartholin. Et ça va reproduire la douleur que la femme ressent pendant les rapports. Ça, c'est le test diagnostic. Quand il y a cette douleur-là, on dit, ok, vestibulodigny et on met en place un traitement. Ok, très bien. Et combien de femmes sont concernées par ces douleurs ? Alors, ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On imagine qu'il y a à peu près 15% des femmes qui auront, au cours de leur vie, des douleurs pendant les rapports. On sait 15%. C'est certainement un chiffre qui est très à la baisse. Oui. Parce que vous imaginez bien que c'est encore plus tabou que les règles. Bien sûr. Qu'il y a certainement des femmes qui vont avoir mal et qui ne vont pas forcément le dire. D'accord. Et comment ces maladies évoluent-elles et quels sont les facteurs de risque ? C'est souvent des maladies qu'on appelle chroniques. C'est-à-dire qu'elles ont mal depuis plus de 3 mois, ces patientes-là. Donc, ça va affecter pendant une période plus ou moins longue la vie de la femme. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la vulvodigny, la vestibulodigny, ce n'est pas psychologique. Mais les conséquences de cette maladie, par contre, elles affectent physiquement et psychologiquement. Parce qu'elles limitent l'activité sexuelle et elles peuvent nuire à ces relations affectives. Donc, c'est important de les prendre en charge rapidement et de mettre en place une prise en charge de la femme dans sa globalité. Pas juste son périnée. Donc, elles vont évoluer plutôt bien. C'est-à-dire qu'on va dire 80% des patientes guérissent complètement avec la prise en charge manuelle. Puis, les 20% restantes, il va y avoir une prise en charge un peu plus globale pour que la patiente puisse arriver à vraiment une amélioration. Il va falloir tenir bon parce que ce n'est pas toujours évident de trouver les professionnels de santé qui entendent la pathologie. Et puis, il faut que nous, le corps médical, on soit là pour soutenir la patiente dans sa quête de guérison. Et puis après, vous me demandiez les facteurs de risque. C'est un peu déjà ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que les infections, forcément, ça peut donner des douleurs. Quand on va reprendre des antibiotiques, par exemple, ça peut redéclencher des mycoses ou en tout cas un inconfort vulvaire. Quand on va changer de savon, on peut faire une réaction. S'il y a un choc affectif, s'il y a un accouchement, quand la ménopause va arriver, les règles, le cycle peuvent varier, faire en sorte que ça soit plus ou moins confortable. Donc voilà, il y a des choses quand même qui vont altérer la guérison. Et quels sont les différents traitements pour toutes ces maladies ? Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que quand même, il y a des traitements. Oh, super. Et qu'ils marchent quand même. Parce que si vous allez sur les forums de la vestibulodinie, des fois, c'est catastrophique ce que vous entendez. Donc, il ne faut pas non plus penser que ça ne se guérit pas. Si, si, ça se guérit. Donc d'abord, on va regarder s'il y a quelque chose qui est à l'origine de ces douleurs. Donc s'il y a une infection, une maladie, il va falloir la prendre en charge. Et puis après, on va pouvoir proposer plusieurs approches. Donc que ça soit la sexologie, pour les problèmes concernant vraiment la sexualité. La psychologie, pour tenter de contrôler la douleur, de modifier ses perceptions, de changer ses comportements, son estime de soi. Après, il va y avoir un suivi médical. C'est-à-dire qu'on peut avoir recours à une clinique de la douleur, à des médicaments, à une opération parfois. Le plus couramment utilisé aujourd'hui, c'est une association entre un anesthésique local, qu'on mélange un lubrifiant, un hydratant. Et la patiente va appliquer ça sur ses muqueuses, sur la zone douloureuse, deux fois par jour. Ce qui va permettre de commencer à désensibiliser la zone et à la réhydrater. Et puis, ça va nous permettre de mettre en place la prise en charge manuelle. Ça veut dire qu'on va aller chez un kinésithérapeute ou une sage-femme qui est formée pour la prise en charge de ses douleurs. Et qui va donc d'abord apprendre à la patiente comment on serre et comment on relâche son périmètre. Donc elle va donner des exercices à faire à la maison. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre en place dans cette rééducation manuelle plusieurs choses. Donc soit ce qu'on appelle du biofeedback. C'est-à-dire avec une sonde, si c'est possible, la patiente va serrer et relâcher. Puis on va voir la courbe sur un écran. Il peut y avoir de l'électrostimulation, si on met un courant antalgique pour commencer à enlever la douleur au niveau de la zone vulvaire. Et puis, le massage, très important. Massage, étirement du muscle du périmètre, travail de la peau. Avec plus ou moins l'utilisation de dilatateurs vaginaux qui sont comme des sextoys de différents diamètres. Et qui vont servir à étirer l'entrée du vagin, les muscles du plancher pelvien. Et cette utilisation de dilatateurs, il faut savoir que ça ne doit vraiment pas être douloureux. Que ça peut être fait avec un professionnel de santé. Et que ça sert aussi pédagogiquement à pouvoir commencer à réintroduire quelque chose dans son vagin. Voir que ça peut ne pas être douloureux. Et donc, remener à la pénétration. Et après, pourquoi pas, une sexualité bien épanouie. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez des conseils à donner en dehors des traitements ? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux femmes qui connaissent des douleurs pendant les rapports sexuels ? Le premier, c'est d'en parler. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher un professionnel de santé qui va savoir vous écouter. Donc, bien sûr, pas celui qui vous dit que c'est dans la tête. Pas celui qui dit qu'il faut boire un coup. Et pas celui qui dit qu'il faut changer de mec ou de femme. Ça, ça ne marche pas. Donc ça, ça peut être un peu compliqué. Je l'entends. Il y a des associations comme les Clés de Vénus. Ou vous pouvez aussi aller sur Périnée Bien-Aimée. Où il y a des annuaires de professionnels qui sont formés, qui prennent en charge ces douleurs-là. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ça peut être long. Quand on a mal depuis 10 ans, c'est clair qu'on ne fait pas de miracle dans deux séances. Donc, ça peut être plusieurs séances. Des fois, plusieurs professionnels pour pouvoir arriver à une bonne rééducation. Et puis, je crois qu'il faut vraiment comprendre que cette douleur pendant les rapports, ce n'est pas normal. Il ne faut pas hésiter à en parler après autour de soi. Parce que certainement qu'il y a une copine qui a la même chose et qui ne sait pas où se tourner ou qui n'ose pas vous en parler. Parce qu'il faut bien vous dire qu'avec la périnatalité, la sexualité, c'est là où on raconte le plus de mensonges. Bien sûr qu'on a tous 8 rapports par jour. Et bien sûr, 32 orgasmes par semaine. Non. D'accord ? Donc, ça, ce sont des mythes. Donc, il faut vraiment pouvoir en parler. Et surtout, si vous dites que 15% des femmes, et encore que c'est un chiffre à la baisse et que ça devrait être beaucoup plus, au moins 15% des femmes souffrent de douleurs pendant les rapports. C'est qu'on a forcément des copines qui ont les mêmes problèmes. Évidemment. Donc, c'est important à parler. Et qu'ils seront ravis. Moi, c'est tous les jours que j'ai une patiente qui me dit « Ah, c'est ma copine machin qui m'a parlé de vous. » Tous les jours. Parce qu'heureusement qu'il y a les copines pour ça. Parce que nous, les professionnels de santé, on est un peu moins bons parfois. Mais j'ai bon espoir que ça change. Moi, en 10 ans, j'ai vu les diagnostics complètement changer. Les femmes qui arrivaient avec des classeurs de prélèvement, avec des intercalaires de 1860, ça n'existe plus quasiment. Maintenant, on arrive à prendre en charge quand même un peu plus rapidement. En tant mieux. Oui, heureusement. On s'améliore. Et justement, ça me fait penser à une question qu'on a reçue d'une femme de notre communauté, en lien avec les rapports, mais aussi avec le cycle. Donc, elle dit qu'après sa première fois, elle a commencé à avoir vraiment mal lors de ses règles, alors qu'avant, elle n'avait pas mal du tout. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre ça ? Alors, ça, c'est une question difficile. Je ne vois pas de lien direct. Par contre, il y a peut-être certaines choses qu'il faut vérifier. Qu'il n'y ait pas eu de traumatisme vaginal après le rapport, qui pourrait déclencher des douleurs au moment des règles qui suivent. Qu'il n'y ait pas d'infection de mycose, par exemple. Qu'il n'y ait pas eu d'infection sexuellement transmissible. Donc, ça, il faut faire des prélèvements. Et puis, peut-être creuser la piste un peu de l'endométriose, mais c'est vraiment que des pistes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elle a des douleurs à chaque fois qu'elle a ses règles, là, c'est vraiment un motif de consultation. Parce que, de même que les douleurs pendant les rapports, les règles, ça ne doit pas faire mal. C'est très important. Un autre sujet à creuser. Merci beaucoup. Et pour terminer, quels conseils donneriez-vous à chaque personne de notre communauté pour mieux connaître le périnée selon les besoins de son âge ? Donc, par exemple, un conseil à une adolescente qui débute dans les règles, un conseil à une femme de 30 ans ou à une femme de 40 ans qui va vers la ménopause ? Alors, de manière générale, je lui dirais de ne pas regarder sur Internet. On l'a dit, on meurt d'un rhume sur Internet. C'est vrai. Mais donc, plutôt de lire des ouvrages qui sont dédiés au sujet. Pour le coup, nous, sur Périnée Bien-Aimée, toutes les semaines, on met un livre. Donc, il peut y avoir des sujets qui peuvent intéresser. De penser à prendre rendez-vous avec un médecin ou avec une sage-femme pour une consultation, parce que cette consulte, elle sert aussi à répondre aux questions. Donc, pour la petite adolescente qui commence ses règles, par exemple, je lui conseillerais de lire des livres comme « Les règles qu'elle aventure » ou « Ceci est mon sang ». Et puis, j'essayerais, dans la mesure du possible, de lui en parler presque avant que les règles arrivent, si c'est possible. Pourquoi pas de lui raconter mon expérience, de faire comme un petit kit de premières règles avec une serviette ou une culotte de règles, puis de lui montrer comment on s'en sert, de lui expliquer que ça ne doit pas faire mal, ou en tout cas que ça doit passer avec du spason et du doliprane, et puis de lui expliquer que si jamais elle a des rapports, à partir de là, il y a un risque de grossesse, un risque d'infection. Donc, il faut qu'elle soit protégée. Et puis, je crois que je prendrais peut-être un temps pour lui expliquer le cycle aussi, avec cette histoire de tous les 28 jours ou pas, de quand c'est l'ovulation, apprendre à bien se connaître, et puis que les cycles ne sont pas toujours réguliers tout de suite. Voir des fois, ils ne le sont jamais. Oui, c'est vrai, en tout cas. C'est ce que je dirais à cette adolescente. À la femme de 30 ans, je lui dirais que les douleurs, ce n'est pas normal, que les fuites, ce n'est pas normal. Donc, il faut consulter. Que 30 ans, c'est bien pour connaître son périnée, si on ne l'a pas déjà fait avant. Donc, une consultation avec une sage-femme, juste pour voir qu'est-ce que c'est l'anatomie, savoir où est-ce que ça se trouve, où sont tous les trous et à quoi ça sert. Là, c'est pas mal. Et puis, je crois aussi un message important sur la sexualité, que connaître son plaisir soi, déjà, et pas attendre que ça soit le ou la partenaire. Parce que si on ne sait pas comment on se fait du bien, autant dire que les autres, ils n'ont pas le manuel non plus. Donc ça, ça peut être aussi un message important. Et enfin, à la femme de 40 ans, qui va vers la ménopause, je lui dirais que la ménopause, ça se prépare. Que pour moi, c'est important. Les probiotiques, l'huile d'onagre, ça va être ses meilleurs copains. On prépare son vagin à la ménopause. Que les professionnels de santé sont là pour aider dans cette phase de transition, qui n'est quand même pas toujours évidente pour tout le monde. Que c'est une nouvelle page, une belle page de la vie. Et qu'avoir une sexualité épanouie, c'est possible. Ne pas se faire pipi dessus, c'est possible aussi. Et puis, de manière générale, je dirais qu'on n'a pas le même périnée à 15 ans, à 30 ans, à 65 ans. Et puis que c'est tant mieux, parce que sinon, on risquerait de s'ennuyer. C'est vrai. Super. Merci beaucoup, Camille. Avec plaisir. C'était vraiment très intéressant. Et j'ai beaucoup appris sur les douleurs pendant les rapports. J'avais entendu parler du vaginisme, des disparus nus, mais je ne connaissais pas du tout la vestibulodinie, la vulvodinie. Donc, c'était très intéressant pour moi. Tant mieux. Et j'espère que certaines patientes se diront qu'effectivement, ce qu'elles ressentent, ce n'est pas normal. Et que certains professionnels se diront « Ah bah tiens, ça existe, ça ». Oui, exactement. Et ça se soigne. Exactement. J'espère que les femmes de notre communauté qui pourraient souffrir de ces douleurs se rendent compte, justement, qu'il faut en parler à quelqu'un, qu'il faut en parler autour d'elles. Donc, c'est très bien. Mais tant mieux. Je suis ravie si j'ai pu apporter ce genre d'informations. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. N'hésitez pas à aller sur le compte Instagram « At Périnée Bien-Aimée » pour rentrer encore plus en profondeur sur ce que Camille nous a expliqué et à lui envoyer un message si vous avez des questions. Ses collègues sages-femmes du compte Périnée Bien-Aimée et elles seront ravies de vous répondre. Jeudi, on vous parlera avec Nina de Contraception. À bientôt les Warriors ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...